Le programme que nous portons est un programme qui est résolument tourné vers le développement économique de la ville et de la métropole, un plan d'urgence, de soutien aux commerçants, aux pouvoirs d'achat à travers les bons d'achat bonifiés de 25% qui seront proposés aux Nancéens dès l'été, un fonds d'urgence pour les TPE les plus en difficulté, mais aussi un programme tourné résolument vers les investissements d'avenir, vers la transition énergétique. Nous voulons investir 400 millions d'euros pour des grands projets pour Nancy, un projet de quartier étudiant sur le site de l'hôpital Saint-Julien, demain un projet de quartier intergénérationnel sur le site de l'hôpital central, bien sûr poursuivre le projet de Nancy Thermal et garantir son accès à tous les grands Nancéens une fois qu'il sera achevé. Je veux aussi porter l'ambition d'une métropole et d'une ville qui demain permettra aux étudiants qui ont fait leurs études à Nancy d'y rester plus longtemps, soutenir leurs projets parce que nous avons besoin que les étudiants restent, investissent, créent de l'emploi, de l'activité à Nancy. Nous avons aussi besoin d'aider les TPE à travers notamment ce que nous appelons le fonds Made in Nancy, un fonds de capitalisation de 50 millions d'euros que nous construirons avec nos partenaires pour aider les entreprises, les petites entreprises des TPE, notamment à passer le cap de la croissance des trois ans. Nous voulons porter un projet qui est aussi celui de l'autonomie énergétique et alimentaire de Nancy et du Grand Nancy. Les crises de demain seront aussi des crises climatiques et nous avons des ressources formidables sur notre territoire, notamment pour le photovoltaïque de nouvelle génération, pour développer à travers les programmes immobiliers, je pense à l'hôpital qui sera reconstruit sur Brabois ou à la future cité judiciaire, développer des programmes de transition énergétique importants qui donneront de l'autonomie à la ville et l'autonomie alimentaire aussi à travers le Rungis local pour aider les circuits de proximité à s'organiser. Leur conditionnement, leur transport, la logistique, leur stockage sont autant de défis aujourd'hui qu'il faut que nous relevions avec les agriculteurs et avec l'industrie agroalimentaire pour donner accès aux Nancyennes et aux Nancyens à des produits de qualité toute l'année. Un projet économique, un projet économique tourné vers la transition énergétique, la transition écologique, un projet économique tourné aussi vers l'équité dans tous les territoires, le développement de tous les quartiers de Nancy, la capacité de celles et ceux qui veulent entreprendre à le faire partout, la mise finalement à disposition des outils de l'action publique pour remettre Nancy sur la carte de la France et la carte de l'Europe. Nancy, par sa position géographique, se trouve à un carrefour est-west-nord-sud stratégique à l'échelle de l'ensemble de l'Union européenne. Qu'attendons-nous pour développer demain nos liaisons ferroviaires vers le sud de la France ? Qu'attendons-nous pour nous battre pour que l'A31 soit requalifiée sur le contournement de Nancy pour faire en sorte que liaisons ferroviaires, liaisons aéroportuaires et liaisons routières soient demain simples, fluides, accessibles ? C'est cela qui rendra le Grand Nancy et Nancy demain attractifs sur le plan économique. vous voyez nous qui me chilli pas de n'importe comment ? Le Grand Nancy